Il est minuit. Tout de suite, votre dernière édition du soir, Central Tonight. Central Tonight. Central Tonight. Yaïda Doumanga. A la présentation, bienvenue mesdames et messieurs dans cette dernière édition de la soirée Central Tonight sur la Central FM, dont voici les titres. A la une de cette édition, le CNRA a procédé ce mardi au lancement de la tournée nationale d'information et de sensibilisation dans le cadre de la couverture médiatique de l'élection présidentielle. Vous aurez les détails dans cette édition. L'Association des juristes du Sénégal a mis en place un projet dans six régions du pays pour vulgariser et appliquer la loi contre les violences sexuelles, notamment le viol et la pédophilie. Vous aurez plus de détails avec Marie-Louise Fay. Dans cette édition, nous parlons également de l'importance de la carte d'identité nationale que certains sénégalais ignorent, mesdames et messieurs. Telles sont les lignes phares de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir et bienvenue. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel a procédé ce mardi 14 novembre à Caisse au lancement de la tournée nationale d'information et de sensibilisation dans le cadre de la couverture médiatique de l'élection présidentielle prochaine. Cette rencontre a permis d'échanger sur les dispositions relatives à la couverture médiatique de l'élection présidentielle ainsi que des pratiques conformes aux règles d'éthique et de déontologie. Le président du CNRA, Babakar Diagne, est revenu sur la pertinence de cette activité et le rôle que le journaliste doit jouer pendant ses échéances. Reportage Lamine Diagne. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel a effectué sa traditionnelle tournée avec les acteurs des médias en prélude de l'élection présidentielle de 2024. La capitale du rail a abdité l'ouverture de cette tournée avec la Convention des jeunes reporters du Sénégal. Le président du CNRA, Babakar Diagne, est revenu sur l'importance de cette activité. Nouveau prévenir qu'à guérir, c'est pourquoi à la veille de chaque échéance électorale nous parcourons le pays, toutes les régions du Sénégal, en compagnie de la Convention des jeunes reporters du Sénégal pour sensibiliser les jeunes confrères par rapport au traitement qu'il faut faire pendant cette campagne électorale, pendant la pré-campagne et la campagne et même le jour du vote. Il y a énormément d'erreurs qui sont faites. Nous avions d'ailleurs fait, comme vous le saviez, un brevière sur cela, comme nous avions distribué aux confrères. Mais toujours bon de venir discuter avec les confrères de Vivoie, aussi bien la pratique du journalisme que rappeler aussi également les textes qui font l'action des journalistes. Le mauvais traitement de l'information en temps électoral dépendra de la paix ou de la violence. Donc il faudrait que nous fassions très attention. Il ne faut pas que nous soyons cooptés ou utilisés par des politiques. Il faut que nous fassions un travail professionnel, un travail indépendant. C'est extrêmement important. L'objectif est aussi de réconcilier et de tisser de bonnes relations entre la presse et les forces de défense et de sécurité. Nous faisons ces conférences dans les régions, mais à la fin nous avons prévu bien entendu une grande réunion à Dakar avec l'ensemble des confrères sur Dakar. Comme vous le voyez, partout où nous sommes allés, nous sommes accompagnés par les gouverneurs dans les régions. Et vous avez tout à l'heure vu l'adjoint préfet avec nous. C'est parce que nous sommes également conscients que nous devons travailler avec l'administration pour que les relations entre la presse, les forces de défense et de sécurité soient des relations apaisées. Donc vous avez vu que nous-mêmes nous avons remis en tant qu'organe de régulation 1000 gilets aux journalistes pour les identifier et permettre une relation lisse entre la presse et les forces de défense et de sécurité. Après Tiest, le CNRA et son partenaire, la Convention des jeunes reporters du Sénégal feront le même exercice dans les régions de Djurbel, Saint-Louis, Kaoulak, Tambakunda, Kédougou et Jigensor avec les jeunes reporters. Je vous le disais tout à l'heure, l'Association des juristes du Sénégal a mis en place un projet dans six régions du pays pour vulgariser et appliquer la loi contre les violences sexuelles, notamment le viol et la pédophilie. C'est dans ce sens qu'un atelier de renforcement de capacité s'est tenu ce mardi 14 novembre à Tiest pour mieux outiller les différents acteurs qui interviennent dans la prévention et la prise en charge des victimes de violences. Reportage Marie-Louise Feille. Un atelier de deux jours s'est ouvert à Tiest ce mardi pour renforcer les capacités des acteurs intervenants dans la prévention et les procédures de prise en charge des victimes des violences sexuelles. L'Association des femmes juristes ainsi que leurs partenaires demandent à l'État d'aller vers l'application effective de la loi criminalisant le viol. Aminata Samboussard, chargée du projet. C'est un projet qui intervient dans six régions du Sénégal, à savoir Dakar, Yurbel, Kaola, Saint-Louis, Tamba Kounda et Kies. Nous sommes là à Kies avec les acteurs du milieu, c'est-à-dire les acteurs intervenants dans la prévention et les procédures de prise en charge des victimes de violences sexuelles. Les deux ateliers de renforcement de capacité de ces acteurs, enfin de faciliter aux victimes une prise en charge facile et holistique. Une pile de dispositifs et de textes visant à mettre fin aux violences, mais le phénomène ne s'estompe pas. 2020 jusqu'à 2022, malgré l'existence de cette loi qui criminalise le viol et la pédophilie, ces cas de violences sont toujours récurrents et se multiplient du jour au lendemain. Parce que rien que nos boutiques de droit, qui sont au nombre de neufs, ont enregistré 331 cas à 2022, dont les 82 sont des procs qui sont les coupables, les candesses. C'est pourquoi le projet « Contribuer à l'éradication » est venu à son oeuvre. Parce que là, ce projet vise non seulement à contribuer à l'éradication des violences sexuels par la sensibilisation, la vulgarisation et l'application effective de la loi. Mais pour ce faire, il faut qu'on fasse des actions. Ces actions, ce qu'on est en train de faire ici à Caisse, en fait partie, c'est-à-dire cet atelier de renforcement de capacité de ces acteurs qui sont les intervenants du milieu. Adia Rokaya Sambre, chef de service départemental de la famille, du ministère de la Femme et de la protection des enfants, salue la retrouvaille et s'engage. C'est quelque chose que je salue, vraiment. C'est une très belle initiative. Donc, en mon cas de chef de service départemental de la famille, au nom du ministère de la Femme, je m'engage encore à travailler avec l'association des juristes sénégalaises, plus particulièrement avec Mme Kamara de l'AGS du but de droit. C'est une très belle initiative. Ça touche le service de la famille, famille en tant que telle, dans ses différentes composantes hommes, femmes, groupes vulnérables, enfants. L'association des juristes du Sénégal, en partenariat avec l'Union européenne, veulent mobiliser tous les acteurs de la société sur ce projet qui va durer deux ans, afin d'éradiquer les violences sexuelles par la sensibilisation et la vulgarisation dans les zones urbaines et périurbaines. Merci beaucoup, Marie-Louise Fayyé. Puis, les avocats d'Ousmane Sonko ont demandé la suspension de la mesure de dissolution du parti PASTEF et le rétablissement de ses droits politiques auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. Le délibéré est attendu ce 17 novembre. Damdao, juriste, pense que les chances de cette requête sont minimes et que le pôle d'avocats voulait alerter l'opinion internationale sur la situation d'Ousmane Sonko qu'il juge arbitraire. Ousmane Sonko va être édifié de son sort ce 17 novembre par la Cour de justice de la CEDEAO. Un verdict qui peut ne rien changer selon les juristes Damdao qui pensent que l'institution a été saisie par le pôle d'avocats du leader de l'ex-PASTEF, juste pour alerter l'opinion nationale et internationale sur la situation de leurs clients. Je crois que la Cour de la justice de la CEDEAO ne va pas s'en donner une décision qui n'a pas été déjà prise à l'interne. S'il s'agit d'une décision d'intégration ou de réintégration de M. Sonko par rapport aux listes électorales, déjà le juge de Gigan Chor avait déjà ordonné qu'il soit encore réinscrit sur les listes. Je crois que les avocats de M. Sonko ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour un peu externaliser leur combat, d'autant plus qu'en matière de politique, tous les coups sont permis et il va s'agir maintenant d'alerter l'opinion internationale à travers cette décision de la CEDEAO pour que vraiment M. Sonko soit réintégrée. La Cour de justice de la CEDEAO n'a pas les prérogatives dans ce cas précis d'obliger l'État du Sénégal d'appliquer ou d'annuler une décision de justice, poursuit-il. Est-ce que cette décision qui sera rendue par la Cour de justice va recevoir application ? Cette question se pose avec acuité, en ce sens que vraiment cette décision ou bien cette Cour de justice de la CEDEAO ne peut pas contraindre l'État du Sénégal à appliquer sa décision, d'autant plus qu'il y a combien de décisions qui ont été rendues par cette même Cour et qui n'ont pas été respectées à l'interne. Militants et avocats d'Ousmane Sonko n'ont toujours pas obtenu gain de cause quant à la participation du maire de Jiguenchor à l'élection présidentielle. Toutefois, la lutte continue et du côté des militants, l'espoir est toujours là. Pour s'identifier et retrouver certains citoyens, il faut avoir une carte nationale d'identité. Cette pièce d'État civil est d'une importance capitale pour toutes personnes qui doivent s'en servir dans plusieurs circonstances. Cependant, au Sénégal, certaines personnes ignorent toute son utilité et ne trouvent pas la peine d'aller faire un dépôt. C'est un reportage de Rode Ndiaye. La carte nationale d'identité est une pièce d'État civil que tout citoyen doit disposer. A partir des filiations qu'elle comporte, elle permet d'identifier la personne. Cependant, l'acquisition de cette pièce est souvent néglisée par certaines personnes. C'est le cas de ce jeune homme. Personnellement, je peux dire que nous, les jeunes Sénégalais, nous ne savons pas l'importance de la pièce d'identité. Raison qui fait qu'on n'accorde pas trop de sens à ce document essentiel pour un citoyen. Seulement, nous pensons aussi que cette pièce d'identité doit nous servir que la nuit. pour éviter d'être interpellée par les policiers. Alors que c'est très important pour un citoyen, nous devons l'avoir chaque fois que l'on sort, comme le téléphone portable, parce qu'elle est la seule source pour notre identification dans la rue. Mais au Sénégal, même les étrangers ne sont plus rassurants que nous. Les gens y entrent comme ils veulent, sans souci. La pièce d'identité, nous la respectons uniquement en cas d'urgence. Cette autre personne, sous le couvert de l'anonymat, reconnaît l'utilité de la carte d'identité. Selon lui, on doit toujours sortir avec. Le Sénégal, en ce moment, si tu ne sors pas le soir, tu utilises ton carte d'identité. Imagine qu'on est dans la journée, des policiers t'arrêtent, ils te disent, oui, ton pièce d'identité, tu dis qu'elle est à la maison, et voilà, ça sera un problème. C'est pour cela qu'on doit être toujours avec notre carte d'identité, parce que c'est plus sûr. C'est important pour nous, parce que c'est pour nous représenter, pour savoir qui on est, si on est Sénégalais ou pas. C'est pour cela qu'on a une obligation d'avoir notre carte d'identité, peu importe ton âge. Parce que c'est très important, parce qu'on peut avoir des problèmes, des accidents et tout ça, et on ne peut pas savoir c'est qui cette personne, elle habite où, son adresse et tout ça. Ça deviendra un problème, c'est pour cela qu'on doit toujours être avec nos cadenas. Toujours, pour lui, l'État ne doit pas cesser de communiquer sur l'importance de la carte nationale d'identité. Le combat de l'État doit être à travers les réseaux sociaux, parce qu'en ce moment, toutes les personnes sont dans les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Whatsapp et tout ça. Le gouvernement doit passer par ces réseaux pour dire qu'on doit être avec nos cadenas, parce que les policiers ou bien les hommes d'État vont faire des patrouilles dans tout le Sénégal pour savoir qui et qui a son cadenas. La pièce d'identité nationale, au-delà de son utilité pour les besoins administratifs ou de vote, est aussi une garante pour la sécurité de la personne. Elle doit être à la portée de tous. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de Central Tonight. Chers auditeurs, le succès vient de la curiosity, de la concentration, de la persévérance et de l'autocritique. Sur ce, on se donne rendez-vous dans un instant pour la version Olof de ce jour-là. Je suis à l'écart de l'État, je suis à l'écart de l'Etat, je suis à l'écart de l'État, j'ai cherché à l'écart de l'État. Je ne sais pas si c'est un écart de l'État qui a été le plus grand. Pour le monde, on a des questions pour le monde. On a des questions sur le Sénégal, qui s'est venu à l'élection. On a des questions à la question de la question. On a des projets de la technologie et de la technologie. On a des questions sur le Sénégal. On a des questions sur le Sénégal. C'est ce que vous savez, c'est de la pédophilie et de la pédophilie. On a dit qu'il y a des cartes d'identité. Il y a un peu d'autres personnes qui connaissent ce qu'il y a. Il y a des gens qui vont le faire. Il y a des gens qui vont le faire. Il y a des gens qui vont le faire. Il y a des gens qui vont le faire. On a été en train de faire des choses. Ils vont aller au sein de la maison. Il y a des gens qui vont le faire. On a fait des gens qui vont aller au Thalata. Il y a des gens qui vont le faire. Il y a des gens qui vont le faire. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. 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 C'est ce qu'on veut dire, mais c'est ce qu'on veut dire. C'est une très belle initiative pour les familles de la famille. C'est une très belle initiative pour les familles de la famille. C'est une très belle initiative pour les familles de la famille. C'est une très belle initiative pour les familles. C'est une très belle initiative pour les familles. C'est une très belle initiative. C'est une très belle initiative. C'est une très belle initiative. C'est une très belle initiative pour les familles de la famille. C'est une très belle initiative pour les familles de la famille. C'est une très belle initiative. C'est une très belle initiative. C'est une très belle initiative pour les familles de la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada